coucou bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver amis gémeaux pour un nouveau tirage des énergies donc pour bien sûr pour ce mois de septembre donc j'espère que vous allez tous très bien je vous remercie en tout cas de votre fidélité donc gémeaux ascendant gémeaux gémeaux en signe lunaire si toutefois ce tirage ne vous parlez pas vous pouvez toujours aller visionner votre signe en lunaire votre ascendant voilà en tout cas moi je remercie aussi pour vos retours de jeu comme chaque mois voilà donc nous allons démarrer votre tirage amis gémeaux pour ce mois de septembre alors j'avais déjà préparé votre tirage puisque j'avais fait tomber les énergies que j'ai empilé ici et puis au fur et à mesure je vais vous donner bien sûr l'interprétation pour les pour vous pour ce mois de septembre alors déjà les premières cartes qui sont tombés avec bien sûr l'oracle les messages de ton âme on a vraiment ce message de t'avoir envie de se protéger on voit qu'en ce moment vous n'avez pas vous ne vous sentez pas en sécurité vous êtes vraiment assaillis et que vraiment vous êtes peut-être en perte d'énergie en ce moment vous avez besoin peut-être de vous retrouver en sécurité on me parle de sécurité on a l'impression que vous avez l'impression que la chance vous a quitté alors la chance vous avez cette impression là que la chance vous a que vous a quitté mais en fait on voit parce que vous cherchez une certaine sécurité que ça soit dans le domaine sentimentale professionnelle ou personnelle on voit qu'actuellement il ya un petit peu des énergies qui vous ont qui vous ont quitté alors il ya sûrement des choses que vous allez mettre en place moi ça me parle que vous avez peut-être des projets des choses qui sont actuellement en face de semences vraiment on a vraiment envie de se lancer dans quelque chose alors ça soit se lancer dans sa vie sentimentale ça peut être pour d'autres se lancer dans sa vie professionnelle si on a envie de changer de métier si on est sans emploi et qu'on va rechercher bien sûr une activité professionnelle pour d'autres on verra qu'il est peut-être question de changer carrément complètement de direction et pour cela on voit on vous voit quand même mettre des des petites graines vous avez semé des pires c'est à dire que vous avez déjà commencé à faire des tentatives de démarche dans vos projets que ça soit sentimentale par les réseaux par exemple ou aussi par les réseaux bien sûr par rapport à un site internet on voit qu'on est en recherche en tout cas de quelque chose d'autre en tout cas voilà on a besoin de se sentir en sécurité de se sentir protégé aussi financièrement et qu'actuellement on est vraiment en face de semences et qu'on a vraiment l'impression que tout on nous ralentit voilà on vous simplement le ne vous inquiétez pas voilà si vous vous sentez dans dans la sécurité ici que vous avez vraiment besoin d'une autre protection que ça soit dans n'importe quel domaine que ce soit on vous dit que n'ayez crainte que simplement il faut du temps pour que tout se mettre en place voilà il faut surtout continuer sur votre lancer il faut vraiment vous rappeler votre intention pourquoi vous le faites pourquoi et pourquoi vous empruntez peut-être un autre chemin en tout cas on voit quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place pour retrouver une certaine stabilité une certaine sécurité bien sûr dans le domaine concerné il faut simplement que les choses se mettent en place et en tout cas on vous quand même on vous demande d'y croire et de continuer sur votre lancer tout simplement et bien sûr sur votre sur vos idées vos intentions alors deux petits messages ensuite de les portes de l'intuition donc nous avions cette phase d'apprentissage vous voyez donc pour d'autres on va peut-être essayer de rechercher autre chose en activité professionnelle c'est à dire se retourner se tourner vers quelque chose que peut-être vous n'avez pas fait ou peut-être c'était pas votre métier peut-être cette petite idée qui a germé aussi qu'on essaye de mettre en place donc on voit que avec cet apprentissage de la vie que vous avez tiré des leçons de de moments que vous avez vécu et qu'aujourd'hui ben en fait vous savez ce que vous voulez ce que vous vous ce que vous ne voulez plus excusez moi excusez moi je bafouille voilà donc simplement c'est l'apprentissage vous avez tiré des leçons de votre passé je pense et aujourd'hui vous allez vraiment vous tourner sur quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous sentir en sécurité alors et même s'il ya des choses qui se tournent au ralenti que actuellement vous sentez assaillie on voit que les choses vont se mettre en place donc on voit que vous allez retrouver votre juste place il ya des choses qui vont bien sûr arriver de positives bien sûr et que vous allez vraiment éprouver un sentiment de paix intérieure puisque les choses on est en train de vous dire que simplement tout ce que les choses qui tournent au ralenti des choses qui peuvent prendre un peu de retard vous avez aussi l'impression que la chance vous a quitté on vous on vous dit que c'est simplement les choses qui se mettent en place et voyez on a vraiment ici que vous allez retrouver bien sûr votre juste place et vous allez vraiment sentir profondément une paix intérieure voilà faut juste le temps le temps de que celle que les choses se mettent en place sur vos démarches bien sûr si ce sont des projets professionnels si c'est une comment une réorientation pour d'autres ben on voit peut-être que ce sont des démarches pourrait trouver l'amour aussi tout simplement voilà en tout cas il est question de se sentir en sécurité besoin de protection et besoin de stabilité aussi dans n'importe quel domaine que ce soit c'est vraiment vous prenez ce vraiment ce qui vous parle voilà alors ensuite nous avions les quelques oracles de bien sûr de mademoiselle le normand donc les rêves enchantés voilà donc on nous parle bien de changement on parle bien d'action ici il ya eu des actions qui se sont entrepris voyez donc on a fait peut-être des démarches on voit qu'il ya eu des déplacements il ya eu la communication en tout cas on voit que ça vous annonce un changement alors pendant ça peut être un déménagement parce qu'on a quand même le foyer à côté pour d'autres on verra que alors entendez peut-être qu'il ya vraiment ici aussi le fait qu'il ya peut-être l'avenue d'un bébé prochainement ça nous annonce une grossesse dans la famille ou chez vous voilà peut-être une grossesse attendue peut-être une grossesse qu'a été difficile à mettre en place voyez peut-être aussi voilà on a semé sa petite graine mais voyez il ya peut-être l'impression que il ya des choses qu'ils ont tourné au ralenti que ben ça s'est pas fait tout de suite il a fallu attendre il a fallu un peu de patience pour d'autres il va être question de changement professionnel puisqu'on a quand même la carte de l'engagement ici avec cette sigonne ben en fait elle vous annonce un changement de direction un changement de profession un changement dans le travail dont peut-être vous allez peut-être dégoté donc un nouveau poste de travail si vous êtes à la recherche emploi ben ça vous annonce aussi un nouvel engagement professionnel voilà en tout cas ça nous annonce que c'est le moment que les choses changent pour vous voilà alors comme je vous disais cette anneau annonce bien sûr l'engagement sentimentale peut-être que voilà c'est une belle rencontre c'est un engagement s'est engagé dans sa vie sentimentale peut-être l'annonce d'un bébé ça peut vous annoncer aussi un que vous allez construire votre foyer vous allez construire votre vie vous êtes en train de le faire peut-être donc ça vous parle aussi d'un mariage bien sûr d'un engagement et pour d'autres on verra ce sera question de contrat de signature officielle de contrat bien sûr de travail pour d'autres on va être plutôt dans l'achat d'une maison voyez peut-être un déménagement parce que on a on vient d'acheter bien sûr sa maison on vient de construire son foyer puisque ça nous parle quand même deux signatures officielles près de la maison ça peut nous parler de signature pour l'achat immobilier donc déménagement pour un achat immobilier pour d'autres on verra qu'il est question d'engagement donc on pourra peut-être officialiser son union parce que peut-être qu'il y a aussi on veut construire on veut agrandir sa famille donc il y a vraiment l'aspect de la naissance ici d'un projet de bébé donc l'anneau à côté bien sûr de la maison peut être en construction bien sûr construire sa maison déménager et construire son foyer et puis on a vraiment cette chance voyez la chance est là au rendez-vous puisque cette chance nous apporte des chances petit bonheur c'est vraiment vos espoirs mais aussi ce sont des événements heureux qui arrivent alors peut-être inattendu pour certains d'entre vous mais en tout cas on voit qu'avec cette carte on a vraiment cette amélioration de la situation on a vraiment un changement dans le domaine concerné voyez donc vous prenez vraiment ce qui vous parle en tout cas ça nous parle bien de changement deux choses qu'on a mis en place on a vraiment cette sensation d'avoir semé cette petite graine on voit que les choses se mettent en place vous allez de nouveau comme on disait avoir une paix intérieure pour moi ça vous annonce de la joie pour ce mois de septembre donc il ya bien effectivement des changements des actions qui ont été menées en tout cas et puis les choses qui vont reprendre en juste place tout simplement donc voyez vous vraiment vous prenez ce qui vous parle ça peut parler d'amour ça peut parler bien sûr de d'avoir mis toutes ces chansons côté pour bien sûr une éventuelle grossesse ça vous annonce quand même ce bonheur en tout cas tant attendu de construction de maison d'un déménagement tout cas ou peut-être un engagement aussi dans le domaine professionnel et puis avec cette maison donc ça représente aussi la solidité et la stabilité dans le domaine votre domaine donc le domaine concerné bien sûr voyez donc même si on se sentait pas en sécurité on voit qu'il ya une certaine sécurité et une stabilité qui revient pour son mois de septembre allez donc nous avons ensuite les énergies avec l'oracle lotus voir un petit peu ce qu'ils vont nous parler alors l'oracle lotus vous voyez on a on a eu à un moment donné une situation plutôt négative vous voyez cette carte c'est un peu l'aspect négatif on a alors c'est signe une situation qui a été compliquée pour vous faites peut-être de mettre vos projets en place n'importe quel projet que ce soit je vous ai dit tout à l'heure je vais revenir dessus parce que sinon le tirage il va durer pas mal de temps que ça soit dans n'importe quel domaine même le fait d'avoir semé peut-être cette cet enfant puisque on voit que ça n'a pas été peut-être facile pour certains d'entre vous donc voyez cet aspect plutôt négatif on a une situation qui a été compliquée voilà alors peut-être que certains ont peut-être aussi eu un échec sentimentale ou un échec professionnel on peut nous parler de ça ce qui a aussi d'éventuelles faiblesses il ya eu parfois aussi des problèmes d'ordre financier ou une relation qui a été perverse ou peut-être on a abusé de votre confiance aussi alors aujourd'hui voyez on est avec ses pensées et on pense à cette situation pense peut-être à son passé à ce qu'on a vécu par les étapes dans lesquelles on est on est passé puisque ça nous parle de penser donc on a un petit peu ici avec nos pensées donc voilà vous êtes en train de aussi vous préserver vous n'avez pas envie de vous laisser envahir aussi on voit que vous êtes vraiment en train de maîtriser votre mental voilà donc on est ici ça fait apparaître quand même la lourdeur la lourdeur d'une réflexion enfermante pour trouver une ouverture vers le futur moi je pense que ça me parle d'une situation qui a été compliquée mais on voit que les choses sont en train de s'arranger aujourd'hui alors il ya ce changement voyez ce changement qui nous annonce ce déménagement je vous l'avais annoncé déjà avec l'oracle rêve enchantée ici ça va nous parler d'une nouvelle étape qui s'engage pour vous dans la vie si vous voyez ce déménagement c'est une nouvelle étape donc il ya peut-être un nouvel engagement aujourd'hui en tout cas il ya des réalisations de qualité qui se prépare en tout cas ça vous annonce du renouveau et que vous allez repartir pour un nouveau cycle donc cette carte vous pousse quand même à vous dégager vous a en fait vous a poussé à vous dégager de ce qui vous encombrait et ce qui n'avait plus d'utilité pour vous excusez moi je bégaye encore où je bafoue c'est comme vous voulez et on voit que vous allez vous éloigner d'un passé qui a été proche en tout cas vous avez pris une autre direction parce que dans la direction dans laquelle vous étiez vous n'étiez pas en sécurité et voyez vous avez dû peut-être revoir certains projets revoir certaines situations puisqu'on voit qu'il y avait des difficultés à pouvoir avancer avec tous ces panneaux d'interdiction donc il ya peut-être eu aussi un temps d'arrêt qui a été nécessaire peut-être un arrêt d'activité professionnelle toutes sortes de complications tout cas des choses qui ont été difficiles et puis on voit que il ya eu un passage à un moment donné un peu rétrécie tout simplement mais en fait voilà ça vous a peut-être ainsi été aussi à faire marche arrière de revoir aussi certaines situations de peser le pour et le contre aussi alors voilà et de bien réfléchir aussi pour bien sûr vous permettre de bien vous diriger et puis peut-être de reconsidérer ou revoir vos plans en tout cas ça ne vous a pas empêché c'est peut-être ce qui vous a permis aussi d'avancer dans une autre direction puisque on a quand même l'apprentissage et puis voyez cette carte qui nous disait que vous en avez vraiment tiré des leçons et que justement vous n'allez plus vivre avec ce passé avec ses difficultés on voit qu'il ya des choses qui prennent leur place il ya beaucoup d'amélioration du renouveau dans votre vie voilà dans le domaine que bien sûr que qui vous parle donc ça me parle d'un homme ça nous parle d'un homme et ça parle aussi de quelqu'un si c'est vraiment peut-être la personne avec qui vous allez partager de nouveau votre vie si c'est vraiment un engagement ici avec une autre personne avec des projets de construction à deux on voit que c'est vraiment tout au début donc on voyait on ya quelque chose quand même qui est du fait qu'il ya quelque chose du renouveau à les choses que qui qui ont tourné au ralenti mais on voit qu'il ya des choses qui prennent de place aujourd'hui donc ça peut nous parler aussi que vraiment vous êtes dans une belle relation donc avec vraiment santé tonus vitalité on voit qu'on a retrouvé sa forme et puis on est vraiment en équilibre bien sûr et dans la pro professionnellement on est en train de résoudre des affaires ou bien sûr retrouver du travail en tout cas ça peut nous parler de cela aussi voilà vous voyez il ya quelque chose de proche qui arrive donc on n'est pas loin d'une peut-être d'une réponse que vous attendez que ça soit réponse pour officialiser votre union là la réponse de la positivité comme quoi que cette grossesse est bien en route ou une réponse tout simplement si vous avez fait des démarches professionnelles pour certains d'entre vous bon en tout cas on n'est pas loin d'une situation d'une réponse puisqu'on voit qu'il ya un événement proche qui arrive pour vous on vraiment on va sur une ouverture bien sûr plus rayonnante en tout cas on voit quelques jours qui vous sépare d'un changement ou d'une prise de confiance importante qui se préparait depuis longtemps et puis nous avons cette naissance voyez ça nous le confirme donc cette naissance va en fait voyez c'est vraiment la joie c'est c'est tout ce qui est blanc donc c'est la protection voyez il ya belle la même chose qui arrive pour vous c'est vraiment l'indice de nouveauté ici d'un désir d'un changement d'un besoin de nouveauté on voit que ce besoin de nouveauté sont vraiment stimulants très fort et puis on est dans la réalisation on réalise tranquillement ses projets en tout compte à vous annonce aussi d'une nouvelle vie du renouveau et puis on voit que il ya cette tempérance ici ça va vraiment vous appeler et on voit que vous allez de nouveau vous retrouver en harmonie parce qu'on voit que vous allez de nouveau vous sentir en sécurité à votre place aussi un voilà parce qu'il ya vraiment des événements heureux pour vous les gémeaux pour ce mois de septembre voilà donc il ya vraiment du renouveau que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle voilà en tout cas on a vraiment besoin de se protéger parce que si voilà on a vraiment besoin de se protéger il va falloir en tout cas vous êtes en train de faire bouger les choses vous semez on voit que vous semez même si on voit que ça a été long ça a été difficile ou que vous avez pris du temps aussi pour mettre vos projets bien sûr en place on voit qu'en tout cas il ya du renouveau dans votre vie et puis vraiment cet événement le prochain on voit qu'il ya vraiment un événement franchi signe qui vous sépare qui vous sépare d'une peut-être d'une réponse positive ou d'un changement de travail ou de quelque chose de nouveau en tout cas dans votre vie les gémeaux voilà les gémeaux alors on va les voir parce que les cartes de cartes de tarot que j'avais été donc pioché un don voilà donc nous avons 5 6 7 8 1 8 2 deniers voilà donc le 8 2 deniers va nous parler ici de carrière de compétences nouvelles donc c'est une carte positif on voit qu'il ya beaucoup d'inspiration alors on voit que vous êtes vous allez utiliser vos compétences et que vous êtes en train de maîtriser donc ça peut aussi nous parler de d'un gain financier mais pas nécessairement elle peut indiquer aussi une belle récompense spirituelle puisqu'on voit que on a organisé et on a fait pas mal de tentatives mais en fait le résultat le résultat est là voilà c'est avec vos compétences et votre maîtrise qui va vous conduire vraiment au succès en tout cas on voit que vous avez fourni beaucoup de travail vous avez été dans l'action et ça peut nous parler aussi de talent vous avez mieux tout votre savoir faire votre sérieux alors ça peut être aussi un travail un travail de qualité parce qu'on a les compétences on a de l'expérience aussi et puis aussi le fait aussi de prendre soin de soi jour après jour voilà il y a aussi l'accomplissement de vos désirs et de vos projets de tout ce que vous avez mis en place voyez il ya la productivité il ya des choses qui avancent ici voilà donc ça nous parle quand même de carrière de productivité et puis peut-être de nouvelles de nouvelles nouvelles compétences nouveau dans votre vie en tout cas donc on voit qu'il ya des choses nouvelles dans votre vie on voit qu'on a fait un lourd travail niveau ça peut être des recherches mais on voit qu'on a travaillé beaucoup ça nous parle bien sûr mais que vous allez bientôt récolter ce que vous avez mis en place tout simplement ou la petite graine qu'on a mis en fait on voit qu'on va récolter ici alors ensuite nous avions le cavalier de bâton donc le cavalier de bâton c'est toujours les missions les situations c'est un petit peu aussi quelques fois l'aventure bien sûr avec ce cavalier de bâton mais on voit quand même qu'il va quand même se lancer dans quelque chose de nouveau le cavalier le cavalier est vraiment il vraiment il maîtrise son désir mais c'est vraiment ce qu'il veut et en fait vous voyez vous allez vous lancer sans vous poser de questions en fait on voit que vous êtes emballés par cette nouvelle situation et puis vous allez foncer voilà se lancer sans poser sans se poser de questions c'est vraiment la fougue la fougue torride de ce cavalier voilà donc si c'est une nouvelle relation ben on voit qu'il ya vraiment une relation ardente et puis ce désir débordant de bas sexuel peut-être aussi en tout cas on voit qu'il ya beaucoup d'énergie avec ce cavalier de fougue en tout cas il va maîtriser son désir et puis il va y aller il sait ce qu'il veut donc il se lance vraiment sur quelque chose de nouveau ou bien sûr sur où on a semé sa tirène où on a vraiment espéré vraiment on a voulu aller ben en fait on voit que vous allez y aller sans chercher sans discuter parce que c'est vraiment ce que vous désirez tout simplement allez ensuite nous allons passer à la mission de vie oui c'est dans la libération énergétique la mission de vie ça sera les deux cartes suivantes que j'ai préparé pour vous voilà donc il y avait deux petites cartes de la mission non de la libération énergétique excusez moi là on est dans la trahison alors certains se sont sentis trahi peut-être dans votre entourage ainsi vous travaillez en collectivité on peut avoir été trahi par son entourage en tout cas on voit que cette carte était marquée par la mémoire de la trahison alors il ya eu des comportements de méfiance vis-à-vis des autres ou peut-être cette mémoire de trahison vis-à-vis des autres est encore alimenté tout simplement et que justement vous êtes vraiment méfiant vis-à-vis des autres et puis on voit que vous faites que vous êtes comme méfiant sur cette nouvelle vie parce qu'on voyait on a été peut-être trahi dans sa vie professionnellement ou sentimentalement ou par simplement votre entourage et si on voit qu'on est quand même méfiant un méfiant ou méfiante alors il ya des habitudes de vie nocive là faites attention les amis j'ai mon parce que voilà on est peut-être dans de mauvaises habitudes des habitudes qui sont pas forcément bon pour votre sens qui n'est pas vraiment bénéfique pour votre corps physique et que cela pourrait vous perturber aussi pourrait en tout cas vous occasionner des douleurs physiques voilà seulement faites attention prenez du recul face à cette habitude peut-être alors c'est peut-être aussi des habitudes de vie nocive c'est à dire que ben en fait quand ça va pas vous avez tendance à vous plonger dans la nourriture donc ça va nous parler d'alimentation ça va nous parler de sommeil perturbé que vous ne dormez pas suffisamment que vous avez peut-être des excès toxiques comme l'alcool la drogue etc mais aussi ça peut aussi être une des habitudes de vie nocive par rapport à l'activité physique voilà voyez donc vraiment faites attention prenez soin de vous nourrissez vous mieux et puis adaptez vous vraiment à votre dynamisme voilà c'est vraiment ces habitudes qu'il faut vraiment changer tout simplement allez avec ensuite nous avions deux messages pour vous de cette mission de vie qui nous annonce ici d'indépendance d'organisation donc je pense qu'il ya eu peut-être ce ce difficulté à surmonter alors peut-être que vous êtes enfermés aussi dans une bulle parce qu'on a eu on a été trahi par son environnement dans sa vie professionnelle ou sentimentale on a peut-être été aussi un petit peu enfermés dans son psychisme donc là qu'on a eu peut-être des habitudes de vie nocive l'alimentation comme je le disais peut-être l'enfermement manque d'exercices physiques aujourd'hui on voit qu'on est en train on reprend son indépendance d'organisation c'est à dire que pour moi il ya vous êtes sorti vous êtes sorti de là vous êtes sorti vous êtes en train d'organiser votre vie voyez on parle d'organisation de reprendre son indépendance justement et de pouvoir diriger correctement sa vie donc voyez on a en train d'organiser voilà donc on a on a peut-être cassé aussi ses mauvaises habitudes donc peut-être là la routine voilà et puis qu'on voit on va se diriger beaucoup plus sur un travail peut-être beaucoup plus épanouissant épanouissant bien sûr et puis la liberté d'organisation que vous allez pouvoir gérer vous même être libre dans vos actions et dans votre mouvement donc on peut-être qu'on a repris aussi sa liberté on voit qu'on va peut-être faire autre chose en tout cas on voit qu'on va s'organiser pour mener à bien ces projets tout simplement en tout cas on est dans le communiquant donc les gémeaux voyez on vous parle quand même que vous êtes des personnes communiquant vous aimez la communication tout quand on voit que vous êtes vous aimez vous adorez vous exprimer vous adorez aussi les contacts avec des personnes voilà donc on voit que vous avez une grande capacité de communication voilà donc peut-être votre mission de vie c'est peut-être aussi de travailler avec les autres on voit que vous êtes dans le partage dans les échanges peut-être un travail en équipe pourquoi pas bien sûr puisque on est quand même dans la communication alors peut-être dans votre travail peut-être en tout cas on va vraiment dans une grande avancée positive par rapport à votre communication avec une grande réussite au bout alors certains on peut voir c'est peut-être le communiquant peut-être aussi lié à l'écriture à l'art ou à la parole ou au champ bien sûr puisque on a cette parole du communiquant c'est faire passer ses idées c'est beaucoup de partage aussi avec des personnes voilà partager aussi beaucoup de choses voilà allez on va aller voir dans le domaine sentimental ensuite donc le temps que je que je passe un peu de place allez on va prendre les archanges de l'amour pour nos gémeaux pour ce mois de septembre allez ça nous parle de réconciliation peut-être alors peut-être que votre vie elle a été influencée par peut-être un mode de vie spirituel ou dans la religion on voit que il y a peut-être ces facteurs qui a été là on voit qu'il y a une réconciliation avec une personne de votre passé et que cette personne voyez on peut l'aimer sans crainte on voit que votre vie amoureuse a été aussi influencée par les enfants donc peut-être que si on peut dire qu'il y a des enfants voilà une réconciliation c'est aussi laisser une deuxième une autre chance à cette relation voilà vous avez plutôt envie de lâcher prise voilà parce que on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de lâcher prise et que vous avez plutôt envie de que cette situation se déroute jusqu'à son terme voyons on dit qu'il y a une séparation alors pour moi il y a vraiment une séparation ici les amis avec une personne bien sûr de facteur de religion alors moi j'aime pas trop parler de la religion mais que ça soit le spirituel ou la religion c'est une voie qu'on emprunte en tout cas religieusement ou pas bien que la spiritualité n'est pas une religion voyez on voit que il y a ici on va laisser on lâche prise voilà on lâche prise par rapport à à votre à votre votre couple ça peut me parler de couple ça parle d'enfants aussi on voit aussi que ce sont des facteurs aussi qu'ils ont été un petit peu envahissant dans votre vie mais on voit que bah les enfants aussi ont influencé votre vie amoureuse moi ça me parle que il y a une séparation ici qui se profite à l'horizon il y a une réconciliation avec une personne du passé donc quelqu'un qui revient dans votre vie quelqu'un voyons vous dit vous pouvez l'aimer sans crainte mais vous avez vraiment besoin de lâcher prise actuellement et pour laisser peut-être ces situations se dérouler jusqu'à 100 termes alors moi je vais remettre quelques petits messages voir un peu avec peut-être les amétis love donc voyez pour moi il y a un autre quelqu'un qui revient du passé en tout cas actuellement on voit que vous pensez à la séparation et ça ne parle bien d'hommes et de femmes c'est marrant donc vous avez cette atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne donc oui je vais remettre quelques cartes ici donc on voit qu'on est en communication ah pour moi il y avait quelqu'un qui revient dans votre vie vous voyez ça me parle de réconciliation avec une personne du passé on voit qu'il y a de la communication avec cette personne mais avec cette personne voyez c'est comme si on était en harmonie on a vraiment quelque chose de chaleureux et vraiment on est vraiment détendu ne serait-ce que par les dialogues en fait on s'exportait un peu on boit les paroles en fait alors je suis en train de faire un petit peu de ménage excusez-moi les gémeaux mais j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées voilà voilà allez donc il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et vous avez vraiment envie de lâcher prise par rapport à ce que vous vivez actuellement vous avez envie vraiment d'une relation beaucoup plus stable voilà en fait c'est ce que je voulais dire vous avez envie de vous sentir en sécurité vous avez vraiment envie d'une relation beaucoup plus stable c'est comme si que vous saviez que cette personne ici pouvait vous donner cette situation que vous recherchez et que l'autre de toute façon en fait elle ne vous apportait rien voilà il a fallu que peut-être ouvrir les yeux vous avez peut-être eu cette prise de conscience en tout cas on voit qu'il y a une séparation même si les enfants influent on voit qu'il y a quand même prochainement en tout cas une séparation allez je vais remettre une petite carte ici un petit peu un petit message donc vous voyez ça me parle d'équilibre, de calme et de paix pour moi il y a un retour il y a une réconciliation avec une autre personne peut-être une personne qui viendrait du passé vous voyez c'est ce que me disent ces oracles alors je vais remettre un petit peu de message avec le coup de coeur je vais voir un petit peu les gémeaux voilà puis le message que je reçois à l'instant c'est aussi peut-être pas partager les mêmes centres d'intérêt par rapport à cette relation dans lequel vous allez lâcher prise et vous séparer vous voyez on ne va pas dans la même direction on ne partage pas les mêmes opinions on ne partage peut-être pas les mêmes on n'a pas les mêmes centres d'intérêt voilà et cette réconciliation avec cette personne du passé ça vous apporte beaucoup parce qu'on voit que vous êtes en bon dialogue vous êtes vraiment en paix avec cette personne on voit que vous buvez ses paroles parce que ce sont des paroles apesantes on voit qu'avec lui ou avec l'autre parce qu'on voit on nous parle quand même d'un homme et d'une femme vous voyez on a les deux quand même ici et on voit qu'on est en communication avec cette personne et on voit qu'on est vraiment en harmonie et c'est comme si on avait la guérison avec cette personne qui revient du passé donc vous voyez ça nous parle bien aussi d'une fin de votre union pour moi il y a bien une séparation alors c'est peut-être aussi alors pourquoi il y a eu séparation dans le passé et pourquoi cette personne revient je pense que cette personne n'était peut-être pas libre à un moment donné dans sa vie et que du coup peut-être que le fait qu'elle ou lui se soit séparée cette personne revient vers vous mais comme vous vous n'êtes pas non plus en harmonie dans votre couple vous voyez on me parle quand même qu'il y a une séparation ici qui se profite à l'horizon donc ça nous annonce quand même la fin d'une union vous voyez ça nous confirme ici allez on va aller voir un peu pour cette réconciliation ici vous voyez on vous parle de destin on vous dit que c'était votre destin votre destinée c'est comme si alors c'est comme si vous on voit qu'il y a réconciliation c'est à dire que en fait cette cette personne qui revient en fait voilà il y a une moment donné il y a quelque chose qui a bouleversé vous n'avez pas pu faire votre chemin de vie avec cette personne parce que peut-être que c'est pas une personne totalement libre mais on voyait votre destin malgré tout on voit que vous étiez quand même attaché la normale c'est comme si vous aviez toujours pensé à l'un à l'autre vous n'avez pas pu vous retirer cette personne de votre coeur et de votre tête vous voyez on vous dit que c'est votre destin cette nouvelle personne on vous dit que oui vous voyez c'est votre destin c'est votre destin vous voyez on voit que votre destin ça arrange c'est vrai c'est pardon c'est des oui c'est le destin c'est de nouveau être unis une belle réconciliation en tout cas avec la personne avec cette personne vous voyez on me confirme qu'il y a effectivement bien un retour voilà il y a un retour de cette personne en fait vous êtes quitté éloigné parce que peut-être qu'il y en avait un des deux qui n'avait pas fini avec quelque chose qui était engagé ailleurs ou il y avait une histoire compliquée en tout cas je pense que cet amour a toujours été là que en fait cette personne vous ou l'autre voilà on a fini on voyait à terminer ce qu'il avait à terminer et on voit qu'il y a vraiment ce retour positif pour vous on voit que par contre c'est l'amour c'est votre destin on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent et vous voyez ça me confirme qu'il y a effectivement bien un retour donc je pense qu'il y a une situation qui a été compliquée et puis on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent en tout cas on voit qu'il y a beaucoup plus d'harmonie en tout cas dans votre vie sentimentale pour certains d'entre vous parce que ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment voilà voilà donc vous voyez on va il y a eu un deuil de fait par rapport à ça vous voyez c'est comme si que c'est un avenir lointain alors c'est comme si qu'on avait fait le deuil de cette personne parce qu'on savait que ben voilà c'était pas possible et que d'un coup en fait il y a ce retour cette réconciliation ce retour en tout cas donc on voit qu'il y a beaucoup de la guérison bien sûr la guérison en tout cas dans votre vie sentimentale voilà les amis ben écoutez ces petits messages que l'on a aujourd'hui pour vous voilà c'est en tout cas c'est les messages l'énergie pour ce mois de septembre en tout cas on voit qu'il y a des réconciliation dans votre vie sentimentale voilà peut-être avec une personne du passé en tout cas mais en tout cas que vous allez en tout cas donner une deuxième chance bien sûr à cette personne qui revient dans votre vie du passé donc vous voyez vous allez vraiment y laisser cette chance parce qu'on voit qu'il y a quand même il y a de l'amour il y a de l'amour en fait vous vous êtes jamais oublié je pense que l'amour a toujours été là tout simplement sauf qu'il y avait des facteurs d'autres facteurs religieux enfants il y avait beaucoup d'influen il était ou elle était beaucoup influencée par sa vie parce qu'elle était peut-être engagée ailleurs avec une autre personne elle avait construit sa vie mais en fait on voit qu'il y a vraiment ce retour ici pour les Gémeaux voilà les amis donc on va les voir avec bien sûr pour conclure ce tirage avec les anges allez les messages les messages de nos anges pour les Gémeaux pour ce mois de septembre voyez on voit que vous allez attendre votre coeur par rapport à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés y compris vous même la compassion avec l'archange Zadkiel attendressez votre coeur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés y compris vous même la compassion vers vous même et surtout peut-être aussi par rapport à cette situation par rapport à cette nouvelle relation bien sûr et puis nous avons la victoire avec l'archange de Sandalfon donc vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi et confiance en vous en tout cas il y a une belle amélioration pour le mois de septembre les Gémeaux voilà donc n'ayez pas crainte croyez en vous croyez en vos projets et puis persistez et puis ne changez pas de direction vous êtes sur la bonne voie en tout cas ce sont les énergies bien sûr pour vous pour ce mois de septembre voilà les amis et donc ce tirage pour nos Gémeaux est terminé voilà donc moi je vous souhaite un excellent mois de septembre avec beaucoup de bonheur je vous envoie plein d'ondes positifs et puis je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à bientôt bye bye prenez soin de vous surtout